Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, il y a quelques temps je vous avais présenté un écran de 27 pouces en mini LED c'est celui-ci que j'utilise tous les jours pour mon Mac Studio, les contrastes sont géniaux, il n'y a pas de problème je suis ensuite vraiment très content, maintenant le prix c'est 700€ pour ce type de produit donc certains d'entre vous m'avaient demandé s'il n'y avait pas quelque chose d'un petit peu moins cher aujourd'hui je vous propose un KTC de 27 pouces également en LCD mais bon, qui est vraiment moins cher et qui sera peut-être le compagnon idéal pour votre nouveau Mac Mini M2 allez c'est parti, place au déballage, à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, le moins cher que j'ai pu trouver c'est sur Geekbuying, ça coûte 229€ et donc voilà le contenu du paquet on voit ici donc l'alimentation, juste ici le pied qui est en métal, alors c'est mieux que du plastique c'est plus solide, néanmoins on le verra tout à l'heure, esthétiquement moi c'est pas ce que je préfère mais bon, on continue avec les notices, on a le tournevis, on a les vis de fournie alors c'est pas très compliqué, il y a deux vis à mettre, c'est fait en quelques secondes on a un câble DisplayPort, pas de câble HDMI malheureusement même si c'est compatible et puis ici donc le support qu'on va venir fixer derrière l'écran tout simplement et qu'on va relier au pied et donc l'écran 27 pouces QHD incurvé 1500R alors 1500R c'est quelque chose que vous retrouvez à chaque fois quand vous achetez un écran incurvé en gros l'idéal c'est quand même du 1000R puisque c'est ce qui correspond en fait à l'inclinaison de l'œil humain 1500R ça veut dire qu'il va être un petit peu moins incliné et en gros ça correspond à 1m50 de rayon si vous mettiez par exemple tout plein d'écrans comme celui-ci côte à côte de façon à faire un cercle le rayon serait d'1m50 les connectiques se trouvent en dessous, donc l'alimentation, le port USB-A qui permet simplement pour les mises à jour un port HDMI 2.0 et deux ports DisplayPort et puis tout au bout donc un port jack pour le son puisque malheureusement il n'y a pas de haut-parleur intégré à ce produit côté installation donc on va mettre les vis qui se trouvent juste dans le sac principal là où il y avait la notice alors ça ne prend que quelques secondes donc il y a deux vis voilà donc c'est fait donc vous avez votre support et puis après il n'y a plus qu'à l'installer, le clipser donc à l'endroit adéquat et alors pour le retirer c'est tout simple il y a une petite manette juste ici donc là vous voyez qui tient bien et pour retirer vous appuyez sur la manette vous la retirez et puis après il n'y a plus qu'à le clipser donc c'est ultra simple il faut juste le mettre voilà et c'est parfait vous pouvez le tenir comme ça alors vous le voyez il y a le bouton d'allumage qui se trouve juste à gauche et de toute façon il n'y a qu'un bouton et donc voilà le fameux KTC en action et juste à côté je lui ai mis le mini LED 27 pouces qui coûte 3 fois plus cher alors certes côté luminosité il y a bon on est mieux hein on a 1000 nits sur la gauche 300 nits pour le KTC mais objectivement lorsqu'on est à fond alors certes on voit quand même la différence mais le KTC n'a vraiment pas à rougir de ses performances alors notamment pour son contraste 4000 pour 1 sa large gamme de couleurs P3 à 99% bon franchement moi j'ai été étonné par les couleurs je ne m'attendais pas du tout à ça notamment après avoir testé un LG qui n'était franchement pas très brillant qui était un peu plus grand mais qui coûte en gros le même prix là je n'hésiterais pas si vous appuyez une fois sur le bouton qui se trouve à l'arrière donc sur la droite de l'écran vous avez accès à ce bouton vous allez pouvoir modifier alors notamment ici je suis dans affichage je peux modifier la luminosité c'est ce que je faisais les contrastes et puis l'équilibre des noirs alors ça ça peut être assez utile notamment avec ce type d'écran lorsque sur Mac quand vous avez par exemple des cases à cocher parfois on les voit à peine donc c'est avec ce réglage que vous allez pouvoir régler tout ça on va également pouvoir modifier le ratio alors je vous disais c'est du QHD de 1560 par 1440 c'est du 16 neuvième c'est du 1,77 et donc vous allez pouvoir utiliser soit du 16 neuvième soit du 4 tiers ou soit du plein écran à propos du taux de rafraîchissement maintenant puisqu'on n'en a pas encore parlé jusqu'ici ça peut monter jusqu'à 165 Hertz si vous utilisez le DisplayPort ce qui n'est pas mon cas puisque je suis en HDMI donc moi j'ai du 144 Hertz du coup je trouve que même si esthétiquement ce n'est pas forcément le plus bel écran je trouve qu'il se positionne vraiment très bien en entrée de gamme pour le gammeur donc vraiment je suis séduit un côté contraste il n'y a rien à redire on a des noirs alors ils ne sont pas comme des noirs d'un écran mini LED mais on a des noirs quand même assez profonds on a des couleurs chaleureuses il y a quelques effets de bord mais globalement pour ce prix franchement je trouve que c'est imbattable à propos de la netteté alors j'ai un résultat assez correct lorsque je zoome là je suis dans Safari donc je zoome il n'y a pas trop de problèmes c'est moins net évidemment qu'avec mon mini LED par contre j'ai quelques effets de flou ce n'est pas génial quand je zoome vraiment avec le zoom de l'accessibilité par exemple sur les menus fichiers édition etc là ce n'est pas forcément très net on peut également agir sur les paramètres contre la lumière bleue donc on a une tâte un petit peu plus jaunâtre qu'on connait déjà sur le Mac voilà on peut paramétrer ça depuis l'écran le temps de réponse est de 3 millisecondes et on peut avoir quelques effets de ghosting donc sachez quand même que si vous allez dans l'OSD vous allez pouvoir modifier l'overdrive vous allez pouvoir monter l'overdrive donc ça devrait résoudre un petit peu ce problème alors j'ai peut-être un seul reproche c'est qu'on ne peut pas vraiment bouger cet écran on ne peut pas le monter on ne peut pas le descendre on ne peut pas le mettre à gauche à droite on peut simplement l'incliner comme ça bon c'est déjà pas mal par contre il vous faudra sans doute un petit support pour être à hauteur des yeux voilà ce que je pouvais vous dire sur ce KTC de 27 pouces objectivement il n'y a pas grand chose à redire étant donné son prix 229€ actuellement sur Geekbuying l'écran est net l'écran est très bien contrasté il y a pas mal de luminosité même si je vous dis on atteint 300 nits mais globalement pour la plupart des usages ça suffit amplement et puis pourquoi prendre un écran incurvé plutôt qu'un écran totalement plat alors je pense que c'est notamment pour l'immersion c'est vrai que si vous êtes en train de jouer à un jeu vidéo c'est quand même un petit peu plus sympa d'être complètement englobé comme ça mais même pour des usages bureautiques et tout de tous les jours moi c'est ce que je fais je fais pas énormément de jeux je trouve que c'est quand même assez agréable on se sent un petit peu enveloppé donc moi je vous le conseille voilà ce que je pouvais vous dire donc sur cet écran si le produit vous intéresse je vous mets le lien dans la description c'est sur Geekbuying donc 229€ et sachez que pour moi il est arrivé en 3 jours donc je pense qu'il doit être dans un dépôt européen donc il n'y a pas trop de problèmes de temps merci d'avoir suivi cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager à vous abonner et moi je vous dis à très bientôt